Bienvenue sur Studio Bubble Tea notre premier roman dont tu es le héros est sorti et s'appelle La caisse des pierres de Nautiléa et il est en vente partout et également sur internet pour plus de détails allez en description bonne vidéo à tous Comme la dernière fois on avait fait vos meilleures résolutions on vient là on va faire vos pires hontes vous avez été nombreux à nous envoyer nous laisser des commentaires et bien c'est parti on va voir ça ensemble d'abord quelle est votre pire honte les filles j'en ai deux une fois on était à la gare on est au Mans et on allait rentrer à paris et j'avais envie d'aller aux toilettes et donc il y avait les toilettes et Athéna ben elle venait avec moi parce qu'elle était un petit bébé quoi et du coup elle ne voulait pas y aller toute seule alors voilà elle a commencé j'y suis allée et Athéna ben elle est partie elle a ouvert le cabinet elle a ouvert grand la porte et elle est partie du coup moi ah oui d'accord je vais voir donc tout le monde pouvait te voir ah oui c'est un peu la honte ça t'en avais deux tu disais ? non non c'est que ça et toi Athéna c'est quoi ? Athéna elle a honte de rien et moi ma pire honte je vais le jeu moi c'est quand j'étais quand j'étais enfant enfant ado peut-être j'avais laissé le robinet de la baignoire ouvert pour que la baignoire se remplisse mais j'ai complètement oublié j'étais en train de faire autre chose mes devoirs ou je sais pas j'ai complètement zappé et au bout de je ne sais plus c'est un serment j'ai vu l'eau qui a avancé dans le couloir j'ai tourné la tête elle passait dans ma chambre d'eau tu vois alors qu'un salle de bain tu te souviens c'est au mort donc elle est à 5 mètres de ma chambre et l'eau a avancé dans le couloir je me souviens donc il y avait la baignoire la salle de bain qui était inondée le couloir qui était déjà au 3 carré inondé j'ai eu l'eau qui arrivait tiens il y a une rivière à la maison j'ai passé ma nuit à éponger quoi je vais laisser ma tête dans mes chaussettes je pense alors c'est quoi cette expression laisser sa tête dans nos chaussettes c'était l'expression je t'ai ma goltie voilà j'ai des belles oreilles ok bon allez on va voir ce qu'on a rien vu c'est parti première honte vous allez voir il y a des hontes un peu pipi caca un peu vomitaux mais avant ça je les prends dans l'ordre alors il y a monsieur valentin qui me dit ma pire honte c'est quand j'avais parlé de quelqu'un derrière son dos et en fait il était derrière mon dos il était derrière moi donc en fait il était en train de critiquer quelqu'un qui était juste à côté qu'on entendait il y a Cidi Comani qui nous dit ma pire honte j'ai crié sur mon frère alors qu'il n'y avait aucune raison c'est pas ouf c'est dommage Nathan qui nous dit moi ma pire honte c'est quand j'ai mis d'eau où j'allais repartout sur mon visage alors que je suis un garçon mais j'étais petit Ahahs ah oui une fois Athéna elle à manger un crayon et elle à manger la litière non non la litière c'était moi haaaah Non, non, je ne l'ai pas mangé, j'étais dans la litière et puis j'ai fait « Oui, c'est bien, c'est rigolo ! » Une fois, elle fait camel ! Patrick, pour sa pire honte, il nous dit « Ma pire honte, c'est de louper une de vos vidéos. » En tant que parenthèse, il nous dit « C'est moi qui ai lu votre livre neuf fois en tout. » C'est vrai que c'est le roman, on peut le lire plusieurs fois, parce qu'il y a plusieurs histoires possibles, parce qu'on choisit notre histoire. Voilà, la quête des pierres du Notilia. C'est toujours en vente partout, allez voir en description, mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez le commander dans toutes les librairies, il n'y a pas de problème. Ensuite, Lénie qui nous dit « Moi, ma pire honte, c'est un jour, je suis allé au restaurant, je prenais un thé glacé, je pense, et un monsieur me regardait bizarrement, et mon père s'est mis à rigoler parce que j'avais mis mon pantalon à l'envers. » Voilà, la rime tout ça, comme le roi d'Agobert. Elena qui nous dit « Moi, ma pire honte, c'est d'avoir vu une chauve-souris, alors qu'il n'y en avait pas, donc j'ai crié, je suis remonté en courant, je ne voulais plus descendre à la cave. » C'était une chauve-souris jaune avec des cornes. Ouais, effectivement. Ça ne croit pas les hônes, une chauve-souris jaune avec des cornes. Ça, c'était peut-être une barèche, peut-être. Alors... Ça m'a donné une belle drogue de cave. Maria qui nous dit « Ma pire honte, c'est que je suis entré dans les vestiaires des garçons. » Je me suis trompé. Tiens ! Ouais, c'est pas top, ça. David qui nous dit « C'est quand je suis tombé dans la... » Enfin, c'est plutôt la fille de David, peut-être. « C'est quand je suis tombé dans la récréation devant un garçon que j'aimais. » « 5 Team Ayo qui nous dit « Ma pire honte, c'est de ne pas mettre un pouce bleu à vos vidéos. » C'est vrai, ça, c'est l'âme, ça. Mettez un pouce bleu. Victoria qui nous dit « La pire honte, c'est je crois qu'on pouvait... » Ah oui, je croyais qu'on pouvait arriver en retard à l'école. Donc, je suis arrivé à midi à l'école alors qu'on devait arriver à 8 heures ce jour-là. Et en fait, c'était le lendemain qu'on pouvait arriver plus tard à l'école. Mais je n'avais pas compris. Et du coup, c'était de ma faute. Mais voilà, c'est pas grave. Ah, ben moi aussi une fois. Je me suis fait punir comme par la maîtresse. Mais ce n'était pas très grave. Moi aussi une fois. Oui, je vous souviens. Oui, en fait, on n'avait pas piscine. Et quand on avait piscine, on devait arriver 5 minutes plus tôt que le temps d'aller à la piscine. Et voilà, ben, j'ai compris qu'en fait, on devait arriver à 9 heures. Ben, du coup, je suis arrivé à 9 heures. C'est ça. Et j'ai raté la dictée. Ah, là. Ouais ! Amal qui nous dit « Ma pire honte, c'était d'être la dernière de la classe. » Ah, ouais. Mais quand tu es la dernière, dernière, qu'il n'y a personne derrière toi. Ah ! Johanna qui nous dit « Moi, un jour, j'étais aux toilettes de mon école. » Ben voilà, quand j'étais en train de faire ce qu'on fait aux toilettes, quelqu'un a ouvert grandement la porte. Ça me rappelle ce que tu disais. Et le truc, c'est qu'en face des toilettes, il y avait une grande fenêtre. Et du coup, tout le monde m'a vu. Et j'ai dû me lever pour fermer la porte. Et ça m'est arrivé deux fois en plus. Voilà. Ben, il n'y avait pas de cadenas ! C'était à l'école en plus. Donc tout le monde dans la récréation, dans la cour, pouvait l'avoir. C'est ce que j'ai compris. Lilou qui nous dit « A 9 ans, je ne savais pas faire de vélo. » Et on avait sécurité routière à l'école. Et une camarade a crié « Ah, Lilou, elle ne savait pas faire de vélo. » Et tout le monde a rigolé. Ouais, c'est pas gentil. Les fois à l'école, ils ne sont pas gentils. Les copains de classe. Bon, Walid qui nous dit « Ma pire honte, c'est de... » Ah oui, c'est comme moi. « Ma pire honte, c'est de laisser l'eau de la baignoire ouverte et de dire que c'était mon frère. » Moi, je n'ai pas dit que c'était mon frère. Parce qu'il n'était pas la mouche. C'est mon frère ! Mon frère, il est en Amazonie. C'était les poissons rouges. C'était les poissons rouges. Oui, Sam qui me dit « Je suis tombé au milieu de la classe et tous les élèves me regardaient. » Ben, mais ça arrive aujourd'hui. Ça arrive, toi ? Ben oui, ça arrive souvent. Ça arrive une fois par jour environ. Ah bon ? Ben oui, il y a quelqu'un à chaque fois. C'est ça, mais même ? Oui, mais puis après, bon. C'est pas le même qui tombe ? Non. Genre, il y en a, ils se balancent. Il y en a, ils se balancent. C'est souvent le même. Est-ce qu'il y a des profs qui tombent aussi ? Dommage. Mais non. Non, non. Honourine qui me dit « Ma pire honte, c'est d'avoir oublié de mettre mes chaussures pour aller à l'école. » Et c'est devant l'école que je me suis rendu compte que j'avais mis mes chaussons au milieu de mes chaussures. Ah, mais on a déjà entendu ça. En même temps, j'étais à moitié en dormant. Ah, ben non, c'est vrai que j'étais là. Moi, ça m'est déjà arrivé de rêver, ça. Je faisais des rêves, j'en fais beaucoup moins, mais je faisais des rêves bizarres. Genre, je perdais mes dents ou j'arrivais en pyjama à l'école. Une fois, tu vois, j'étais pas réveillée. Alors, j'ai mis mon pantalon, tu vois, normal. Et puis après, du coup, je suis allée prendre mon petit déjeuner. Et puis, je vais aller à l'école. Puis après, je crois que je croyais que j'avais mis mon haut. Puis, j'arrivais à l'école. C'était « C'est ton pyjama, ça ? » Ah, ben oui ! Ah, ben oui ! T'as pas eu honte ? Pas trop, pas trop. Parce que c'était pas un pyjama, genre... Ouais, ça se voyait pas trop. Non. T'étais pas en bigami, quoi. Non. Bonjour les enfants, je suis une licorne ! En parlant de rêver des dents qui tombent, il y a Athéna qui a perdu une petite dent aujourd'hui. Voilà ! Ça me rappelle une blague. Quel est l'animal qui a le plus de dents ? La petite souris ! Oui, oui ! Peut-être qu'elle passera cette nuit. La grosse souris ! Alors, Laura qui nous dit « Je vous adore, je suis deg, j'ai loupé votre livre. » D'accord, ben tu peux encore l'acheter. Moi, ma pire honte, c'est quand le midi, j'ai oublié de faire mon sac pour aller à l'école et du coup, l'après-midi, je suis retourné au collège avec les mêmes affaires que le matin. Ben, une fois, j'ai oublié mon cartable. Donc, c'est forcément pas les bonnes affaires, du coup. Ouais, ben moi, ça m'arrive souvent. Il y a Christian qui nous dit « Moi, je me suis trompé de maman. » Peut-être dans un magasin, tu veux dire. C'est pas ça, il va, Téna. Des fois, elle prend la main d'un monsieur, je dis « Ah, je suis là, Téna. » Ah oui, pardon. Ah oui ! Alors, Leïla qui nous dit « Ma pire honte, c'était en grande section. Mon amoureuse disait qu'elle m'aimait, qu'elle m'aimait pas. Et moi, je suis partie en courant dans la cour. Mon amoureuse me courait après et j'ai essayé de lui échapper en pleurant. Et tout le monde me regardait d'un air, genre « Mais il est super bizarre, lui ! » Oui, oui, forcément, il s'est pris une rupture et il est parti en pleurant. Et puis, en plus, tout à coup, derrière. Mais reviens, c'est pas grave ! Karina, qui me dit « Ma pire honte, c'est de dire un nom de YouTuber à un YouTuber qu'elle avait rencontré, alors que c'était un autre YouTuber. » C'est comme si elle disait « Oh, Tim Winship ! » « Non, non, moi, c'est Athéna. » « Ah ! » Ouais, c'est compliqué. T'es beaucoup moins musclé. « Oh oui, honte de mini-méditorial, l'applant ! » Elle n'est pas énorme et sèche. On embrasse Thibaut, si on regarde, bien sûr, et Juju Fit Katz. Alors, Christelle qui nous dit « Tu veux au bubble tea ? » « Ah oui, avoir pris un voisin pour un cousin, qui était le mari de ma cousine, bref. Et lui avoir fait la bise avant de me rendre compte que c'était le voisin. » « Oh, c'est pas une grosse honte, ça. » « Sandrolia qui nous dit « Ma pire honte, c'est d'avoir mangé du sable. » « C'est pas ouf. » « C'est pas ouf. » « Moi, j'ai mangé la litière. » « C'est pas ouf. » « Moi, je préfère manger du sable. » « Moi, j'ai mangé la litière. » « Avec ses besoins dedans. » « Oui, oui, parce que tu faisais des châteaux de sable. » « Forcément, châteaux de sable, en sous-milie, c'était des crottes de chat. » « Un jour, j'ai été au magasin chez Kamaïeu, il y avait un habit à la place de dire « Oh, il y a la doudoune dedans. » « J'ai dit qu'il y avait de la foufoune avant autre. » « Je n'en pouvais plus, j'ai été pété derrière. » « La foufoune, c'est la zézette. » « Ok, Elsa qui nous dit « Ma plus grande honte, c'est d'avoir cassé ma déesse quand j'étais petite. » « C'est surtout une grosse bêtise. » « Arnaud Tuche qui nous dit « Ma pire honte, c'est quand j'étais en CP et que j'ai craché de l'eau sur ma meilleure amie parce qu'elle avait fait rire, mais j'avais de l'eau dans la bouche. » « C'est mignon. » « Fatou qui nous dit, ma pire honte, c'est de mentir. » « C'est vrai, ce n'est pas bien de mentir. » « Il n'est pas bien de lui mentir. » « Capucine qui nous dit « Moi, c'était un jour de pluie et avec mes amis, on s'amusait normalement et j'ai croisé le regard de la personne que j'aime. » « Mon ami m'a dit, est-ce que tu me fais confiance ? » « Je lui ai dit, je crois. » « Et tu sais, elle s'est tombée en arrière. » « Après, c'est son ami qui doit la récupérer. » « Tu me fais confiance, elle s'y va, elle s'est tombée. » « Hop, elle doit récupérer la personne. » « Sauf que là, son ami ne l'a pas récupérée, elle est tombée dans l'eau. » « Et depuis, la personne que j'aime nous regarde de travers. » « Gros bisous à vous tous et à votre famille. » « C'est un peu la honte que sa copine ne l'a pas ramassée. » « Elle est tombée dans l'eau, elle était toute bouillée. » « Il y a son amoureux qui était en train de la regarder. » « Il a dû se moquer d'elle. » « Dès que tu es amoureux de quelqu'un, c'est là que tu as plus honte encore. » « Aveda qui nous dit, moi, c'est quand je danse devant tout le monde. » « Alors, je ne danse pas devant tout le monde. » « Eric qui nous dit, mon frère a mis une culotte sale dans ma chambre. » « C'est un garçon qui parle. » « Mon frère a mis une culotte sale dans ma chambre. » « Et ma copine était morte de rire parce qu'elle l'a vu. » « D'accord. » « Ne laissez pas des cibles sales dans les chambres de mon frère et soeur. » « Delphine qui nous dit, moi, ma plus grosse honte, c'est de tomber devant toute la classe. » « Un petit peu comme tout à l'heure. » « Boum ! » « Alors, Cassandra qui nous dit, moi, ma plus grosse honte, c'est d'avoir un doudou en CM2 encore. » « Est-ce que tu as un doudou, toi, Athéna ? » « Oui. » « Des milliards ! » « Mais il y a Damien qui a répondu à Cassandra en disant, moi aussi, j'ai un doudou, je suis en CM2. » « De toute façon, il n'y a pas de honte à avoir un doudou, même si vous êtes en CM2 ou même si vous êtes en terminale. » « Si ça peut vous aider et vous rendre plus serein, avoir plus confiance en vous aussi, pourquoi pas ? » « C'est un ami comme un autre. » « Il y en a bien pour des amis imaginaires, pourquoi pas avoir un doudou ? » « Dumbo ! » « Non, bing, bong, bing, bong ! » « Et Cassandra nous amène un autre commentaire qui nous dit, moi, ma plus grande honte, donc c'est une deuxième honte, c'est d'avoir fait le grand jeté. » « Ça, c'est en gymnastique, quand tu te jettes comme ça, wouh ! » « Ah ouais ! » « C'est le wouh ! » « C'est le wouh ! » « C'est le wouh ! » « Tu me fais trop bien ! » « Et en fait, elle a raté, puis elle est tombée devant ses parents. » « Oh, ça va ! » « Devant les parents, c'est pas une grosse honte. » « Après, on passe aux petites hontes de vomito. » « Il y a un petit peu de honte de vomito. » « Famille Karagel qui nous dit, moi, ma pire honte, c'est d'avoir vomi sur le cahier de classe de mon camarade. » « Oui. » « Il y a Jade qui nous dit, moi, ma pire honte, je suis allé un jour dans une fête foraine et j'avais fait un manège avec mon petit copain. » « Le manège tonné beaucoup et j'ai failli être malade à côté de mon copain. » « Le soir, on était au restaurant et dans la voiture, j'ai encore failli être malade sans mon copain. » « Mais finalement, on n'a pas été malade, quoi. » « On reste sur sa faim, on reste sur son vomi. » « Alors, il y a Joe qui nous dit, ma pire honte, c'est d'avoir mangé le vomi de mon chat. » « Et on ne juge pas. » « Ça, c'est pas top. » « C'est pas top de manger le vomi de son chat. » « Et Nathalie qui nous dit, ma pire honte, c'est d'avoir vomi partout. » « Mais des fois, quand on est malade, ça ne peut pas arriver. » « Alors, maintenant, on passe dans les hontes pipi-caca. » « Il y a Carole qui nous dit, moi, ma pire honte, c'est de l'avoir pété en place. » « Je suppose que ça s'est entendu. » « Kempachi qui nous dit, moi, ma pire honte, c'est d'avoir fait pipi à la maternelle. » « La maternelle, c'est pas grave. » « Il y a Milan, le devin de bec, qui nous dit, j'ai pété devant l'amoureux de ma soeur. » « Rania qui nous dit, ma pire honte, c'est d'avoir fait caca dans mes vêtements en CE3. » « Ça doit être un mélange de CE2 et de CM1. » « CE3. » « Ensuite, Maud qui nous dit, moi, ma pire honte, c'était de faire pipi à la piscine en CP. » « C'est sûr qu'il ne faut pas faire pipi dans l'eau. » « Ça se voit, en plus, ça fait une trace chaude. » « Ah, c'est chaude. » « Oui, en plus, ça chauffe. » « Eric qui nous dit, moi, ma pire honte, c'est d'avoir fait caca. » « Il n'a pas dit où. » « Dans les toilettes. » « Ah, j'ai fait caca dans les toilettes. » « Il y a Emma Petitcoeur qui nous dit, ma prof a pété et ça a cassé sa chaise. » « Donc, en fait, c'est plutôt la honte de sa prof à ce moment-là, peut-être. » « Comment on peut péter et casser une chaise ? » « Elle n'a rien, on me proute des mains. » « Il y a Cyprian qui nous dit, moi, c'est d'avoir fait pipi dans la salle à manger. » « Il y a Gemina qui nous dit, moi, c'est de faire kiki au lit. » « Je pense qu'elle veut dire pipi au lit. » « Moi, j'ai fait pipi au lit. » « Moi, j'ai compris kiki. » « Parce qu'Athéna, elle a un kiki aussi dans ses peluches, parmi ses peluches, donc ça ne va pas arriver. » « Moi, j'ai fait kiki au lit. » « Elle a un mot chichi d'ailleurs. » « Moi, j'ai fait kiki au lit. » « Il y a Tiffany qui nous dit, moi, c'est que j'ai fait pipi sur le père de mon neveu sur ses épaules. » « À Disneyland, c'est possible. » « À 14h13. » « Non, ça, elle ne l'a pas dit là. » « Mais bon, ça arrive. » « Il y a kiki qui nous dit, moi, c'est de marcher dans une crotte. » « Si c'est du pied gauche, ça porte bonheur. » « Maintenant, on passe au top 3, les amis. » « Allez, vous l'attendez, le top 3. » « Alors, pour la troisième, la troisième position, il y a égalité. » « Enfin, entre combien de personnes ? » « Il y a donc en troisième position, Nasser Dine et la Louvre SSO qui nous disent, moi, ma pire honte, c'est quand je suis venu en pyjama à l'école. » « Et la Louvre, pareil, me pointait en cours en pyjama. » « Ça arrive, même qu'elle dit, ça lui arrive, voyez-vous. » « Et j'avais un pull. » « Deuxième position, Honorine, d'abord, on l'a déjà vu. » « Qui nous dit, ma deuxième pire honte, pour moi, c'est la meilleure du coup, c'est d'avoir craqué mon pantalon en faisant le grand écart dans la cour de récré. » « Ça, c'est un peu, après tu te retrouves toute la journée avec le pantalon qui est craqué, qui est déchiré. » « C'est pas top. » « Et enfin, en première position, c'est Thaïs Brice, ça pourrait arriver, Nasser. » « Qui nous dit, ma pire honte, c'est quand ma petite sœur m'a mis son bébé, donc un jouet qui fait du bruit, en fait, qui se réveille de temps en temps, je pense, dans mon sac d'école. » « Quand j'étais en train de faire ma dictée, il y a le bébé qui s'est mis à chanter dans mon cartable, devant tout le monde, et tout le monde s'est moqué de moi. » « Tu imagines, tu rentres à ta dictée, puis il y a... » « Maman, 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 maman. » « Je vais mettre mon cartable au le sûr, je reviens. » « Au revoir, les gens. » « Allez, ciao les filles, et surtout n'oubliez pas... » « Soyez bon, soyez bien, soyez bon, et vivez bon, et vivez bon. » Le la la, la la la, la la laa, la la la, la 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 la, la 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 lao la la la... Ah, ok. Le la 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 la. NAAAAI!